Salut à tous, c'est Eksenia Moustapayeva. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour faire un tuto chignon. Je vais vous montrer comment je fais mon chignon pour qu'il tienne du début jusqu'à la fin de la compétition sans se décrocher. Tout d'abord, je vais vous montrer les produits que j'utilise et ce dont on a besoin pour faire un beau chignon. Premièrement, j'utilise une laque très très forte. Celle-là, c'est Bedhead que j'achète chez un coiffeur. J'ai trouvé celle-là et franchement, je vous la conseille, elle est super belle. Pour mon chignon, je vais avoir besoin de plusieurs choses, d'un filet, de chouchou et d'épingle bien évidemment. Moi, j'ai acheté un kit à décathlon, je trouve ça super bien et bien sûr, il faut faire en fonction de sa couleur de cheveux. C'est un kit que vous pouvez retrouver un décathlon, c'est super bien. Donc, je vais en utiliser un déjà ouvert. Donc, un filet, comme je vous l'ai dit, un filet blond pour ma part. Il faut qu'il ne se voit pas et que ça fasse un effet transparent. Les épingles comme ceci, on va utiliser entre 10 et 15 à peu près pour mon chignon. Et ensuite, j'ai besoin de barrettes. De barrettes pareilles, de couleur claire pour moi, vu que j'ai des cheveux beaux. Après, vous pouvez utiliser des barrettes noires ou marrons, selon votre couleur de cheveux. Donc, c'est parti. La première étape va être de faire une queue de cheval, donc assez haute, pour que les chignons soient bien visibles. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire des chignons bam, ça se fait beaucoup moins. Mais voilà, après, cela dépend de votre volonté. Mais d'abord, je vais grosser mes cheveux une première fois. Je vais commencer à étirer les petites bosses. Et je vais mettre ma laine une première fois, un peu partout, en haut, derrière, sur les côtés. Et je vais passer la tête en bas pour étirer les bosses. Je rassemble encore plus mes cheveux. Et je rajoute ma laque une deuxième fois. Et c'est la partie. Et voilà. Donc, ma queue de cheval est prête à être attachée avec un chouchou. Donc, j'ai la tête en bas. Et voilà. Donc, ma queue de cheval, nickel, bien étirée. C'est parti pour la deuxième étape. Je vais commencer à faire mon chignon. Je vais d'abord crêper mes cheveux pour que le chignon paraisse un petit peu plus épais. L'idée, ça va être de grossir un petit peu chignon. Donc, qu'ils soient un petit peu plus jolis. Donc, c'est parti. Je crêpe mes cheveux vers le bas. C'est d'abord une petite forçade. Et après, j'enroule mon chignon tout simplement. Et je plaque les petits cheveux à l'intérieur. Il me reste les cheveux à l'intérieur. Et ensuite, je prends deux épingles. Une sur le côté gauche. Hop. Je la mets à l'intérieur. Et une sur le côté droit. Pour que les épingles tiennent bien, vous pouvez la planter à l'intérieur et ensuite passer par les cheveux de la tête et ensuite la serrer à l'intérieur. Donc, on fait une espèce de petit crochet pour que les épingles tiennent mieux. Je vais prendre mon filet tout simplement et je vais le mettre sur le chignon en l'enroulant un tout petit peu. Je fais quatre fois à peu près le tour du chignon. Et ensuite, le reste, pareil, je le mets à l'intérieur du chignon. Ensuite, les épingles que j'avais mis en premier, je les enlève. J'enlève les deux épingles. Et j'essaie d'aplatir un petit peu le chignon pour qu'il soit bien rond. Et ensuite, c'est parti. Je prends toutes mes épingles et je vais les insérer avec un petit crochet, comme je vous l'ai expliqué, autour du chignon. Voilà, mon petit chignon est prêt. Je ragoûte une couche de lait par-dessus. Ça tient encore mieux. Et dernière étape, bien évidemment, les barrettes. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. J'utilise tout le temps les mêmes. Et généralement, je les mets toujours au même endroit. Une à droite. Je ne sais pas si c'est de la superstition ou pas, mais j'ai toujours l'habitude de les mettre au même endroit. Une à gauche. Parfois, vous pouvez avoir des petites bosses qui se créent quand vous faites le chignon. Vous pouvez utiliser les barrettes pour les cacher. Donc, vous plaquez bien la bosse. Et hop, on la clip. Et voilà, le chignon est nickel-chrome. Et vous verrez que ce chignon-là tient super bien. L'étape la plus importante reste quand même les épingles à bien crocheter pour que le chignon ne tombe pas. Et voilà. Et donc, le résultat final, le voici. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera un tuto maquillage de compétition. Je vous montrerai le maquillage que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aidera pour vos prochaines compétitions. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada